Aujourd'hui nous allons voir comment réussir une photo d'un produit depuis le shooting photo jusqu'à la retouche. Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Tech de la Photo, je suis David Collat et j'aide les photographes à développer leurs compétences en photographie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de consulter dans la description tous les liens abordés dans la vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment réussir une photo d'un produit ou d'un objet, par exemple pour un catalogue ou pour un site de vente en ligne sur internet. Vous pouvez aussi faire de la photo de produit juste pour le fun ou pour apprendre à maîtriser la lumière en photographie. C'est d'ailleurs un domaine que je recommande à tous les photographes qui souhaitent approfondir leurs compétences, puisque la photo de produit permet d'aborder de nombreux paramètres de la photographie. Pour ce shooting, je vais utiliser ce pot de crème qui a la particularité d'être assez brillant avec notamment le bouchon qui est chromé. Nous verrons les difficultés rencontrées pour réussir une photo de ce type de produit et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. En deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai comment effectuer la retouche de cette photo de produit avec Photoshop. Comme pour chaque shooting photo, il est important d'avoir une idée du rendu final souhaité. Et pour cette photo, je prévoyais d'avoir le produit posé sur un support blanc, laissant apparaître son reflet en dessous et avec en arrière-plan un fond bleu. Pour ce qui est de la lumière, des reflets assez nets au niveau du bouchon chromé et sur le reste du pot, un léger dégradé. Maintenant que la vision est établie, on peut maintenant préparer le shooting lui-même ainsi que le matériel nécessaire. Pour réussir la photo d'un produit, il faut déjà que le produit lui-même soit le plus parfait possible pour limiter le travail à faire par la suite lors du traitement. Donc pensez à bien nettoyer et enlever toutes les poussières avec par exemple une soufflette. Évitez aussi de tenir le produit directement avec les mains afin de ne pas laisser des traces d'empreintes. Vous pouvez utiliser donc un chiffon ou des gants en coton. Pour ce qui est du matériel, il faudra déjà un support pour poser votre objet. On choisira en général un support de couleur neutre, blanc, gris ou noir, pour ne pas ajouter de reflet de couleur sur votre produit. On pourra comme ici ajouter une plaque de plexiglas pour créer un reflet. On peut aussi prévoir un autre fond pour l'arrière-plan qui peut être d'une autre couleur. Ici, j'ai laissé un fond blanc. Il faut bien entendu un appareil photo qu'on placera sur un trépied pour rester le plus stable possible. On verra dans la deuxième partie de la vidéo pourquoi il est important d'utiliser un trépied. Pour ce qui est de l'objectif, il faudra préférer des objectifs à grande focale pour ne pas déformer le produit. Ici, j'utilise un objectif 100 mm macro, ce qui permet de faire des plans très rapprochés. Le dernier élément pour réussir une photo d'un produit, c'est bien entendu la lumière. Même s'il est possible de faire de la photo de produit avec l'éclairage naturel, on va préférer de l'éclairage artificiel afin d'avoir un meilleur contrôle de la lumière. Vous pouvez utiliser de simples flashs Cobra ou des flashs Studio comme ici. Sur ces flashs, contrairement à de l'éclairage continu, on pourra ajouter des modeleurs de lumière comme des boîtes à lumière avec ici des stripbox pour un éclairage plus précis. Dans certains cas, on pourra utiliser des diffuseurs pour adoucir la lumière. On verra plus loin dans la vidéo l'importance des diffuseurs sur la photo de produit brillant. Je vous ai mis dans la description les liens vers le matériel que j'ai utilisé ici, mais vous pouvez bien entendu l'adapter avec le matériel que vous disposez. Nous pouvons maintenant passer à la prise de vue que j'ai effectuée en mode connecté avec Capture One. Côté réglage, afin d'avoir des résultats constants photo après photo, on utilisera le mode manuel avec ici une ouverture de f11, une vitesse de 1,2 secondes et ISO 100. Il est important d'utiliser une vitesse et un ISO qui suppriment complètement la lumière ambiante puisqu'on va shooter uniquement avec les flashs. Et l'ouverture agira sur la profondeur de champ mais aussi sur le rendu des flashs. Si on repart de notre setup initial, on obtient cette photo qui donne un résultat pas vraiment satisfaisant. On peut voir ici les reflets des stripbox sur le produit et surtout les reflets sur le bouchon chromé. C'est pourquoi pour réussir une photo d'un produit brillant, il est préférable d'ajouter devant les lumières ce qu'on appelle un diffuseur. Ce diffuseur qui peut être par exemple un film plastique blanc ou alors une grande feuille de papier va alors créer un dégradé de lumière. Il faut également pivoter les stripbox pour créer l'effet de dégradé de la lumière sur le produit. On voit ici que le résultat est beaucoup plus intéressant. Autre chose importante, c'est de trouver le bon cadrage pour le produit. Ici, on peut voir qu'en ayant l'appareil photo plus haut que le produit, on obtient des reflets dérangeants avec en plus le texte qui est en bas qui tombe assez mal. Au final, j'ai retenu ces photos en ayant l'appareil au même niveau que le produit avec les diffuseurs devant la lumière pour créer le dégradé. Maintenant qu'on a les photos, on peut passer au traitement. Si on revient dans Capture One et qu'on regarde d'un peu plus près cette photo, on peut voir que la profondeur de champ est limitée et que les bords du produit ne sont pas vraiment nets. Cela est dû à la focale de l'objectif et à la proximité avec l'objet qui vont créer une faible profondeur de champ. C'est pourquoi j'ai pris plusieurs photos avec un léger décalage de mise au point afin d'avoir un produit entièrement net. C'est ce qu'on appelle le focus stacking. Et pour cela, j'ai utilisé le logiciel Helicon Focus. C'est le meilleur logiciel dans le domaine. Je vous ai mis le lien dans la description. Si on regarde d'un peu plus près la photo, on constate qu'il y a encore de nombreux défauts à corriger lors du traitement par la suite. Donc voilà, nous voici ici maintenant dans Photoshop avec notre première version de l'image. Donc le combi défaut qu'on peut constater, c'est que si on affiche les repères, c'est que les côtés de l'objet ne sont pas forcément très alignés. Donc ce sera le premier travail qu'on va faire, c'est d'aligner l'ensemble des parties de l'objet. Donc j'ai fait le choix de séparer l'objet en trois parties avec à la fois le bouchon, la partie centrale et la partie reflet que j'ai alignée indépendamment. Ce qui nous donne au final cet alignement. J'ai ajouté un fond blanc pour justement qu'on puisse mieux voir les corrections. Donc ici, on a le bouchon non aligné et le bouchon aligné. Pareil pour la partie centrale, légèrement redressé et pareil pour le reflet. Donc par la suite, j'ai travaillé indépendamment sur chaque partie de l'objet. Donc on va commencer par le bouchon. Avec à chaque fois la même démarche. Donc tout d'abord, il s'agissait de corriger les défauts. Donc ici au niveau du bouchon, il y avait pas mal de défauts à corriger. On va tous les voir rapidement. Donc déjà toutes les petites poussières qui existaient encore sur le produit. qui ont été effacées. Ensuite la correction au niveau de de l'ombre noire au niveau du centre. Et donc ça, j'ai fait pareil pour les différentes parties du produit, avec également au niveau de la partie centrale, les corrections appliquées. Et pour faire une symétrie avec le reflet également, il est important d'appliquer aussi les mêmes corrections appliquées sur l'objet principal, sur la partie, sur le reflet. Ensuite, ce qui a été fait, c'est d'appliquer des petites corrections de tonalités avec une technique Dodge & Burn. Donc ici, elle est pratiquement pas visible. On va mieux l'avoir au niveau de la partie centrale. Donc ici, on voit qu'il y avait une ombre qui a été générée par rapport au diffuseur qui ne s'arrêtait juste ici. Donc au centre, on a une ombre qui s'aperçoit au centre. Donc ça a été corrigé. Voilà, ici. Et ensuite, troisième étape, c'est d'appliquer des petits réglages de contraste. Donc là, c'était juste une petite courbe pour ajouter un peu de contraste au niveau du bouchon. Alors au niveau de la partie centrale du produit, si on zoom un peu, on voit qu'il y a un peu de grain sur la partie centrale. Et donc là, j'ai appliqué un petit calque pour masquer un peu et adoucir un peu le grain. Donc là, pareil, on applique un peu quelques calques de contraste. Donc ici, une petite courbe de contraste. Et enfin, sur la partie centrale, un petit éclat de lumière pour refaire ressortir la partie centrale. Et au niveau du reflet, la même chose. Voilà, c'est moins visible au niveau du reflet bien sûr. Et dernière étape, c'est de corriger légèrement les couleurs. Donc on revient sur le bouchon. Donc là, c'était surtout désaturer tout ce qui était bleu, les tonalités bleues. Je ne pense pas. Voilà, j'ai enlevé un peu de rouge également. Du jaune, il y en avait un peu aussi. Du vert également, le cyan, les bleus et le magentin. Histoire d'avoir un bouchon qui est pratiquement noir et blanc avec le chrome qui ressort. On fait pareil au niveau de la partie centrale. Donc là, ce n'est pas forcément très visible sur la vidéo. C'était pour corriger légèrement les petits défauts de couleurs. Donc ici, on verra. C'est encore une fois pour supprimer toutes les teintes un peu rouges de la photo. Et enfin, pareil, sur le reflet. Pareil aussi, une saturation. Alors là, le reflet, on ne voit pas forcément très bien parce que j'avais réduit l'opacité. Voilà, on le voit un peu mieux ici. On va passer à 43% comme c'était. Donc voilà. Donc là, c'est justement au niveau du reflet. C'est qui a été rajouté sur le bas. Voilà, on peut voir qu'il y a un petit masque qui a été rajouté vers le bas. Pour juste en masquer le bas du reflet. Pour faire en sorte qu'il disparaît progressivement. Donc là, c'est sans le masque. On voit le reflet jusqu'au bout. Et ici, avec le masque appliqué. Donc une fois que les trois parties de l'objet ont été retouchées. J'ai ensuite appliqué. J'ai créé un fond. Le fameux fond bleu que je cherchais. Il s'agit simplement, voilà, d'un calque de couleur. Avec un masque qui a été appliqué. Et ensuite, j'ai rajouté des éclats de lumière sur ce calque. Avec ici, un calque de bruit pour justement rajouter un peu de grain sur le fond. Un peu de changement du bleu. Et enfin, un petit effet de nuage. Donc ici, j'enlève le flou. Voilà, j'ai rajouté des nuages sur le fond bleu. Et j'ai appliqué dessus un léger flou gaussien pour le masquer légèrement. Et dernière étape de cette retouche de produit, on applique la netteté avec un filtre passe haut. Et donc là, j'ai fait le choix d'appliquer cette netteté uniquement au niveau de la partie centrale et pas sur le bouchon qui n'avait pas forcément besoin d'avoir de netteté supplémentaire. Donc pour réussir une photo de produit, il est important de bien préparer le produit. Il faudra aussi apprendre à jouer avec la lumière pour mettre en valeur le produit. Les boîtes à lumière de type Street Box sont assez polyvalentes pour ce genre de photos. N'hésitez pas aussi à ajouter des diffuseurs devant vos lumières. Et enfin, utilisez un bon tripied pour votre appareil photo, histoire d'avoir des images bien nettes et si possible, un objectif à grande focale pour éviter les déformations du produit. Si vous souhaitez savoir comment réaliser de façon efficace tous vos prochains shooting photo, j'ai réalisé un guide gratuit que vous pouvez télécharger dans la description. Ce guide explique les différentes étapes que j'ai également suivies pour réaliser cette photo de produit. Etapes qui vous permettront de préparer et de réaliser de façon efficace toutes vos prochaines photos. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.